Comment mettre un terme au vol d'électricité et au branchement fraudulé dans le ménage ici en Guinée ? La question préoccupe à la guinéenne de l'électricité. Après l'annonce des injonctions pour des fins de poursuites judiciaires, la direction générale de DG a été reçue par le ministre de la Justice ce mardi pour une éventuelle application de cette décision. C'est un compte-rendu signé Al-Sény Aïsouma. Dans quelques mois, le vol d'électricité sera un lointain souvenir en Guinée à en croire les responsables de l'EDG. Car la course contre la montre est déjà enclenchée par le ministère de la Justice pour faire cette initiative de l'électricité de Guinée une réalité. L'Aïsé Koukamara a exposé quelques difficultés qui assaillent l'entreprise dans le processus de recouvrement avant de rassurer l'opinion. Monsieur le ministre, je m'en vais vous rassurer encore une fois que nous sommes prêts. Et cette fois-ci, je pense que ce sera une bonne guerre pour que tous les Guinéens, si tu veux consommer l'électricité en Guinée, il faut que tu payes. Que ce n'est pas juste pour la média, mais c'est pour une vraie cause. Et cette vraie cause, c'est pour que cette entreprise, qu'elle soit demain une entreprise pour aider notre État. Pour que cette entreprise soit capable de financer aussi des projets de développement comme dans d'autres pays. Selon les dispositions de l'article 373 du Code de procédure pénale, la soustraction frauduleuse de l'énergie au préjudice d'autrui est assimilée au vol. Elle est punie d'un à cinq ans d'emprisonnement. Alphonse Charles-White est catégorique. J'ai interpellé les procureurs. La fraude d'abord, elle est interne. C'est pourquoi j'ai dit à monsieur le directeur de l'EDG, même si c'est lui, son nom sera associé, il ne va pas être épargé. Il faudrait vraiment que cette liste-là soit accrue. On va commencer à l'identification. Qui paye, qui ne paye pas, il faut que chacun paye l'électricité, c'est clair. Cette pratique de vol d'électricité et fraude sur le réseau électrique font perdre à l'État plus de 100 milliards de francs guinéens par an, nous laissant entendre un responsable. Ainsi, il est instruit au procureur d'instance d'engager des poursuites judiciaires contre les auteurs et complices des cas de fraude procédant à des enquêtes dans les ménages et entreprises. Sous-titrage Société Radio-Canada